C'est ça. Tu vois, la distraction, elle te fait perdre toute la passion que tu as besoin pour découvrir ce qui est vrai. Donc tu es embarqué par la distraction. Et la distraction, elle est donnée par ce que l'on pense, ce que l'on désire, ce que l'on aimerait atteindre, ce que l'on aimerait être. Et ce que l'on aimerait être, fais de toi quelqu'un qui est par ce que tu es. Et c'est cette passion, cette diligence que tu vas mettre en place, qui va te permettre de longer, si tu veux, la frontière entre ce qui est connu et inconnu. Et dans cette attitude, tu vas comprendre de mieux en mieux qu'il n'y a pas de frontière. La frontière, c'est tes peurs, c'est ce que tu penses, c'est ce que tu appréhendes. Et en fait, tu crées en fait les murs même que tu ne veux pas traverser. Parce que l'inconnu fait peur. Si tu t'aventures là, il faut que tu abandonnes ce qui est connu. C'est pour ça que c'est difficile pour un esprit qui est distrait de s'accorder du temps pour aller chercher, aller fouiller dans ce qui est illusion et dans ce qui est réel. On a besoin de cette acuité, l'acuité de voir les choses comme elles sont. Parce que tout ce qu'on se raconte à soi-même, ce sont des choses qui n'existent pas. On se fait une montagne de choses à prévoir, à courir, à se promettre à soi-même. Et en fait, tout ça, c'est l'idéal qu'on cherche à avoir. Et l'idéal, ça n'existe pas. Donc, pour la plupart, on passe toute notre vie à poursuivre ce qui nous donne un peu de répit à justement toute l'angoisse que l'on a de quitter ce qu'on a acquis. Parce que tout ce que tu as acquis, de toute façon que tu aimes ou pas, c'est des choses que tu ramasses du passé, avec tes expériences. Tu fais des conclusions, ce sont tes acquis. Et ces conclusions deviennent une réalité dans la vie que tu mènes. Parce que tu as des références avec lesquelles tu te donnes d'exister. Mais ces références, elles sont ni plus ni moins que le passé que tu remémore et que tu veux mettre en place. Mais, il n'y a rien de vieux dans le présent où tu vis, dans l'expérience du moment présent, où tout se passe là, juste comme c'est. Il n'y a pas ce qui est passé. Il y a juste ce qu'il y a. Et ça, c'est l'inconnu pour toi. C'est l'inconnu que tu fais face et que tu ne sais pas quoi faire avec. Parce que tu n'as pas de référence. Et là, on est en train de dire qu'il faut l'accueillir pour ce qu'il est. L'accepter pour ce qu'il est. Le vivre pour ce qu'il est. Ne pas l'analyser. Ne pas vouloir connaître son origine. Juste le vivre. Parce que si tu veux savoir, alors tu ne feras jamais rien. Tu seras occupé à vouloir savoir. C'est pour ça que tout ce que nous appréhendons, tout ce que nous croyons être, tout ce que nous envisageons qui sera, est quelque chose qui distrait l'esprit de vivre, d'être, d'être présent, d'être là, d'être émerveillé, d'être ce que l'on est. Donc on voudrait être ce que l'on aimerait, pour se rassurer. Donc on se donne une allure. On se donne une posture. Un état d'âme. Une apparence. Une apparence qui se réconforte avec ce qu'il se promet d'atteindre. Parce que l'apparence, c'est l'image que tu voudrais être. Et pour fabriquer cette image, ça te demande de passer à travers toutes les expériences que tu vis et de te faire une apparence, de te faire un personnage, un caractère, pour que tu puisses exister à travers ce caractère. Et ce caractère, ce personnage, ce rôle que tu joues, devient ce que tu appelles moi. Mais en réalité, il n'y a pas ce moi. Ce moi, c'est une invention. Ce moi, c'est une identification à ce que tu te donnes d'être. Autrement, les pensées, la mémoire, ils ont leur place. Tant que tu ne t'identifies pas avec tout ce que tu penses, il n'y a pas moi. Il y a juste la situation telle qu'elle est, les faits, mais sans la spéculation, sans tout ce que tu voudrais mettre en place pour te rassurer. Et celui qui veut mettre en place des événements, des situations à leur goût, ça, c'est l'ego qui veut le faire pour exister. C'est-à-dire ce personnage, ce rôle que l'on veut jouer. Et à chaque fois que tu joues un rôle, il y a de l'arrogance. Parce que tu penses savoir ce que l'autre ne sait pas. Donc, tu veux mener ton rôle dans un but où tu seras compris, tu seras accepté, tu seras quelqu'un de notable. Et tu veux faire en sorte que cette apparence soit accueillie par les autres. Et là, il y a de l'arrogance. C'est pour ça que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de rivalités. Chacun regarde midi à sa porte. Et chacun impose à l'autre ce qu'il pense. Et chacun pense selon sa culture, selon son vécu, selon ses expériences, selon ses conclusions. Et autant qu'on soit sur la planète qui pensons de cette manière, autant de divisions qu'il y a. Nous sommes divisés les uns des autres. Mais tu vois, cette division, elle n'existe pas quelque part. En réalité, il n'y a pas cette division. C'est un leurre. C'est une idée qu'on se fait de soi-même, qui fait que tu te crois être autre chose que ce qu'il y a. Ce qu'il y a, c'est un seul tout, un ensemble, qui ne peut pas être dissocié. Mais la mémoire fabrique ce personnage, cette entité qui croit être différent. C'est une croyance. Une croyance qui n'existe pas. C'est tout simplement quelque chose que tu poursuis. Et toute ta vie, tu poursuis ça. Jusqu'à ce que tu mets le pied dans la tombe. Mais si tu peux, avant de mettre le pied dans la tombe, comprendre que ce n'est pas à poursuivre. Ce n'est pas quelque chose qui est vrai. Et que tu cesses de le poursuivre. Tu finis avec cette activité où tu es tout le temps en train de courir pour devenir ce que le monde attend de toi. Alors tu sauras c'est quoi être vrai, être présent, être là. Et quand tu es là, présent, il y a une toute autre manière de réagir, de vivre ce qu'il y a à vivre. Il n'y a plus le centre égocentrique qui veut exister. Il n'y a plus l'apparence. Il n'y a plus d'égo. Il y a juste la vie qui se déroule. Et la vie qui se déroule utilisera le résidu de ce que tu as appris. Parce que tout ce que tu es, c'est un conditionnement. Ce sont des mémoires qui ont été enregistrées. Et avec ces mémoires, tu peux fonctionner. Dans ce monde. Donc l'intelligence va utiliser toutes ces mémoires. Mais si tu t'identifies à la mémoire, Alors ça devient l'égo. Et ça devient quelque chose de laid. Parce que tu voudrais t'imposer. Or, la vie ne s'impose pas. La vie est seulement là, présente. Et elle donne à l'humanité le pouvoir de s'en sortir. Le pouvoir d'aller au-delà de l'illusion. Mais il faut être diligent. Ne pas être distrait. Pour voir cette activité que la vie propose. Et laisser être cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada